Il y a plusieurs programmes, c'est une conférence aussi, c'est une conférence biblique. C'est comme ça que nous avons invité un pasteur qui a fondé l'association IYF, qui s'appelle Pasteur Oxpac. Donc nous entendrons son serment pour avoir bon espoir et la fin. Et après, nous avons invité aussi la Croix-Gracias, elle chante, elle joue beaucoup de musique, elle organise aussi la cantat de Noël et Pâques, c'est comme ça. Dans le camp mondial, il y a plusieurs programmes pour la jeunesse haïtienne. Nous aurons les académies, académies de la langue corée, espagnol, anglais, taekwondo et plusieurs aussi. Nous aurons aussi à 9h10 du matin, c'est une position sur le leadership. Aussi nous aurons un concert de musique avec la Choral Gracias à 10h du matin. Aussi chaque matin à 10h30, nous aurons aussi la conférence sur le monde du cœur aussi. Aussi nous aurons aussi les académies mini-olimpiques. Aussi mini-olimpiques, la jeunesse doit jouer, elle doit partager en groupe, tout ça. Aussi nous allons faire les premiers jours, le 13 septembre, c'est la cérémonie d'ouverture. Chaque pays doit présenter avec la danse, sa culture, aussi les concerts de la Choral Gracias, quelques paroles de la maire de Delma, le président, quelques personnalités d'Haïti. Aussi les vendredis, pendant trois jours à 6h de l'après-midi, nous allons faire quelques spéciales présentations. A cause de ça, les jeudi, c'est la cérémonie d'ouverture, les vendredis, c'est la cantata de Pâques et les samedis, c'est la cantata de Noël. Aussi nous allons chaque jour, à 7h après-midi aussi, la conférence aussi encore pour la jeunesse. C'est comme ça, nous allons faire chaque jour. Quels sont les critères de participation ? Seulement s'il y a la volonté pour participer, aussi pour connaître autres cultures, pour comme interchanges culturels aussi, ces personnes nous allons accepter. Premièrement, nous avons la volonté aussi, quelques prix de participation, après nous allons parler de ça aussi. C'est tout. Vous êtes bien accueillie, combien de jeunes ? Déjà, inscription, tout ça. Déjà, nous avons plus de 600, 650 jeunes, déjà inscription, tout ça. Mais nous voulons attendre beaucoup de jeunes ici. Nous attendons plus de 500 jeunes étrangers aussi. Pour la session sportive, il va y avoir un marathon, c'est du 16, et dans la matinée, c'est de 6h30 à 7h30. Donc, il va y avoir deux points de départ. Un point de départ pour les filles et l'autre point pour les garçons. Donc, le point de départ des garçons, ça se trouve à trois mains, à la mairie de Delma, environ 5 kilomètres. Et le point de départ des filles, c'est au carrefour de bâtiment, entrée de Delma 19. Donc, il va y avoir 600 participants filles et 400 participants garçons. C'est-à-dire les 1000 jeunes haïtiens qui vont participer là, dans ce camp-là. Donc, avec les 500 étrangers aussi, donc les 1500. Donc, c'est très bon. Il va y avoir aussi des primes de récompense pour ces gens-là. Donc, trois primes de récompense pour le premier, le deuxième, le troisième de chaque groupe. Donc, il va y avoir aussi des mini-olympiques durant les activités du camp. Donc, c'est très bon. Donc, on a déjà recruté environ 650 jeunes. Donc, on a besoin de 1000 jeunes haïtiens. Donc, c'est très limité. Donc, je pense que les jeunes haïtiens qui veulent participer dans ce programme-là doivent faire le nécessaire afin de passer en notre local. A Delma 33, oui, Kawassa, numéro 2. Donc, et à la mairie de Delma. Donc, nous avons deux points de contact. Et Delma 33, oui, Kawassa, numéro 2. Et à la mairie de Delma. La mairie de Delma tient à cœur et événement ça qui pourra le dérouler au niveau par les municipales de Delma. Et le maire tient à ce que ça se passe extrêmement bien pour ce que le camp mondial était participé déjà dans le camp mondial. Il commence à réaliser toute nationalité presque qui réunit, qui rencontre et essaye un sort d'échange culturel. Et c'est pour ça que l'Iba est tout support technique et même financé pour permettre à ce que le camp mondial a réalisé. Donc, il y a un ensemble de mobilisations qui sont déjà faites pour sensibiliser les populations jeunes, pour participer. Justement, il y a un pile de mobilisations qui sont faites sous différentes formes. Nous avons utilisé organes de presse, nous avons utilisé en question de sonorisation, et nous avons utilisé en question de campagne de proximité. Et nous avons affiché des affiches, que ce soit banderoles, que ce soit billboards, pour permettre à ce que la population est motivée du camp mondial, ce qui est fait au niveau du palais municipal de Delma. Il faut signaler aussi qu'il y a plus de 20 pays qui sont représentés par les cultures, y compris Haïti. C'est pourquoi je dis qu'il y a des troupes culturelles haïtiennes qui sont en préparation de façon à ce que nous avons présenté une prestation de valeur à la dimension même de la vision de nos ancêtres, puisque nous connaissons que lorsque c'est des étrangers et Cap-Venis, et nous prenons la présence de 20 pays qui prennent les prestations. Et nous-mêmes, Haïtiens, il faut que nous nous préparons en conséquence pour permettre à ce que nous nous bien représentons dans le camp mondial. Là, puisque, comme son nom l'indique, le camp mondial, ce n'est pas seulement 2-3 pays, c'est plus de 20 pays à travers le monde qui prennent les présenter. Maintenant, il y a plusieurs activités dans la matinée, et c'est ça qui fait qu'il y a pour recruter des jeunes universitaires qui, justement, ont la capacité d'appréhender rapide. Et parce que, dans le niveau que nous prenons la formation pour nous, c'est le niveau universitaire. Nous avons demandé pour que les jeunes, nous avons une capacité de plus de 1000 jeunes Haïtiens. Et dans le camp mondial, il y a 2000 personnes qui participent à l'EBRG, l'EBG, 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 l'EBG. J'ai pris en charge la question du camp mondial et j'ai joué avec la mairie de Delma. Vous savez bien que le meilleur rôle de son jeudi, c'est le monde qui remet des bagailles propres et des choses valables. C'est pourquoi, lorsque l'EBG est allé dans le camp mondial, les responsables de l'EBG a proposé le camp mondial à la fête en Haïtiens.